Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Merci de me rejoindre pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va voir les expressions idiomatiques les plus courantes en français Si vous êtes prêts, on commence Pas de nouvelles, bonnes nouvelles Pas de nouvelles, bonnes nouvelles signifie Si nous n'avons pas de nouvelles de quelqu'un Nous pouvons supposer que rien de mal ne lui est arrivé Je répète, l'expression pas de nouvelles, bonnes nouvelles signifie Si nous n'avons pas de nouvelles de quelqu'un Nous pouvons supposer que rien de mal ne lui est arrivé En arabe, إذا لم يكن لدينا أخبار عن شخصين ما فيمكننا أن نفسارد أنه لم يحدث أي شيء سيء لا Pas de nouvelles, bonnes nouvelles Voilà un exemple Ça fait 4 jours que je n'ai pas de nouvelles de Maryam Pas de nouvelles, bonnes nouvelles Ça fait 4 jours que je n'ai pas de nouvelles de Maryam Pas de nouvelles, bonnes nouvelles En arabe, la qad marrat 4 ayam Laissez l'aday أي أخبار عن Maryam La أخبار يعني كل شيء على ما يرام Ça fait 4 jours que je n'ai pas de nouvelles de Maryam Pas de nouvelles, bonnes nouvelles L'expression prendre un coup de vieux Prendre un coup de vieux signifie Vieillir beaucoup, soudainement, très rapidement Je répète, l'expression prendre un coup de vieux signifie vieillir beaucoup, soudainement et très rapidement Prendre un coup de vieux Je répète, hier j'ai vu Ahmed Ça faisait 2 ans que je ne l'avais pas vu Il a pris un coup de vieux Je ne l'ai presque pas reconnu Je ne l'ai presque pas reconnu L'expression avoir du pain sur la planche Avoir du pain sur la planche signifie avoir beaucoup de travail à faire Je répète, l'expression avoir du pain sur la planche signifie avoir beaucoup de travail à faire Avoir du pain sur la planche Voilà un exemple Il ne reste que 2 jours et on a encore beaucoup du pain sur la planche En arabe Il ne reste que 2 jours et on a encore beaucoup de pain sur la planche L'expression avoir du pain sur la planche Voilà un exemple Tu as du franc tout le tour de la tête de me demander de me taire Tu as du franc tout le tour de la tête de me demander de me taire En arabe L'expression ne pas être dans son assiette Ne pas être dans son assiette signifie ne pas être en forme Ne pas être dans son état normal Se sentir par exemple malade Je répète L'expression idiomatique ne pas être dans son assiette signifie ne pas être en forme Ne pas être dans son état normal ou se sentir mal En arabe En arabe J'ai mal à la gorge Je ne suis pas dans mon assiette En arabe En arabe J'ma la gorge En arabe J'ma la gorge J'ai mal à la gorge, je ne suis pas dans mon assiette. Un autre exemple. Il n'a pas l'air d'être dans son assiette. Il n'a pas l'air d'être dans son assiette. Il n'a pas l'air d'être dans son assiette. L'expression « être comme un poisson dans l'eau » signifie « être très confortable ». Je répète, cette expression signifie « être très confortable ». Il n'y a pas l'air d'être comme un poisson dans l'eau. Voilà un exemple. Samia est comme un poisson dans l'eau à l'école. Samia est comme un poisson dans l'eau à l'école. En arabe, Samia, Samia est comme un poisson dans l'eau à l'école. Avant de vous quitter, chers amis, on va faire un petit rappel. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Ne pas être dans son assiette. Ne pas être dans son assiette. Avoir du front tout le tour de la tête. Être comme un poisson dans l'eau. Être comme un poisson dans l'eau. Voilà, chers amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la leçon d'aujourd'hui vous a plu comme d'habitude. Et si vous avez des questions ou des propositions, n'hésitez pas de les écrire. A la prochaine, incha'Allah. Assalamu alaikum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada